Un corps se meut sans frottement d'une hauteur de 2 m vers le bas. Calcule sa vitesse d'arrivée au sol. On nous donne juste la hauteur h de l'objet. h vaut 2 m. On demande la vitesse d'arrivée au sol v que nous exprimons en mètre par seconde. Pour trouver cette vitesse, nous allons exprimer que l'énergie potentielle du corps en haut est égale à l'énergie cinétique du corps en bas puisqu'on néglige les frottements. Et pour trouver l'énergie potentielle ainsi que l'énergie cinétique, nous avons ces deux formules à notre disposition. Donc, appliquons ces deux formules dans cette égalité, ce qui nous dit que mgh est égal à m v carré sur 2. Et nous voyons que dans cette équation, on peut simplifier par m. Donc, on n'a pas besoin de la masse du corps qui tombe. Cette égalité-là nous mène vers v est égale à la racine carrée de 2 fois g fois h. Nous remplaçons le g par 9,81 et le h par 2. C'est ainsi que nous trouvons comme vitesse d'arrivée au sol 6,26 mètres par seconde.